Si vous ne comprenez toujours pas, je vais vous le traduire en français facile. Ils ont développé sous la même marque un vaccin pour l'Europe et un vaccin pour l'Afrique. Et aujourd'hui, ils disent que pour être autorisés à voyager tranquillement en Europe avec le passeport sanitaire qu'ils introduisent, ils reconnaissent l'aversion pour les blancs, mais pas l'aversion pour les nègres. A l'époque, quand on tirait la sonnette d'alarme, on nous qualifiait de complotistes. Aujourd'hui, ceux qui nous combattaient et nous dénigraient doivent avoir honte. Mais au-delà de la colère, il faut garder la tête froide. Je le répète sans cesse depuis des années, les Européens nous considèrent comme des sous-hommes, des gens à qui on peut fourguer toutes les saletés du monde en se faisant passer pour des bienfaiteurs. Le jour où une majorité d'Africains aura compris que jamais les Européens ne feront quoi que ce soit pour le bien de l'homme noir, on aura fait un pas décisif dans la bonne direction. Ces gens ne voient pas leur salut dans autre chose que dans notre maintien dans la pauvreté, dans la maladie et dans notre extermination. Il faut le savoir et agir en conséquence. Premièrement, puisque l'Union Européenne et l'ONU même reconnaissent aujourd'hui que les vaccins qu'ils nous ont offerts ne sont pas les mêmes que ceux qu'ils ont utilisés pour les populations en Occident, qu'on nous dise donc qu'est-ce qu'ils ont mis dans les vaccins qu'ils ont distribués en Afrique. Quelles substances, quels poisons ou quels placebos contiennent-ils pour que l'Agence Européenne du Médicament refuse de les homologuer ? Deuxièmement, en attendant d'avoir clarifié cela, en ayant fait analyser les choses par des gens sûrs, ce n'est pas pour envoyer au labo français, allemand ou américain, c'est pour envoyer ça aux Cubains par exemple, j'appelle à ce que plus personne n'accepte de se faire vacciner dans les pays qui utilisent des vaccins issus de l'initiative COVAX. Troisièmement, je demande au président africain de convoquer immédiatement les ambassadeurs de l'UE et de France pour leur signifier que si l'Union Européenne n'inscrit pas Covid Shield et tous les vaccins utilisés dans le cadre de COVAX et homologués par l'OMS avant l'entrée en vigueur du passeport sanitaire qui permettra aux étrangers de voyager en Europe à partir du 1er juillet, ils seront déclarés persona non grata chez nous. Et comme il y a très peu d'espoir que nos laquais de service qui squattent nos palais présidentiels aient le courage de faire cela, quatrièmement, j'invite les populations à descendre manifester devant les représentations diplomatiques européennes dans chacun des pays de notre continent, ainsi que contre les ressortissants européens, touristes, hommes d'affaires, diplomates, officiels, qui arrivent dans nos aéroports. On doit leur faire savoir qu'ils ne sont pas les bienvenus chez nous tant que nous ne sommes pas les bienvenus chez eux. Notre façon habituelle de tendre la joue gauche quand on nous gifle sur la joue droite doit s'arrêter une fois pour toutes et maintenant. Ils nous ont pris pour des primates, pour des cobayes. Le moment est venu de leur montrer que, comme dans la planète des singes, nous les animaux, on peut les combattre et on peut même gagner contre eux. Dès que vous finissez cette vidéo, allez visionner la série, notamment les épisodes « Les origines, affrontements et suprématie ». Je vous mets le lien en commentaire. Nous avons le devoir d'appliquer dorénavant une nouvelle loi qui ne sera pas œil pour œil, dent pour dent, mais plutôt les deux yeux pour un œil et toute la mâchoire pour une dent. C'est seulement ainsi que nous nous installerons, de gré ou de force, à la table des humains, puisque c'est ainsi que ceux qui nous traitent comme des bêtes se qualifient. Que tous ceux qui seraient tentés de me demander de tempérer mes propos s'épargnent cette peine. On a vu où la modération nous a menés depuis des siècles. Là où nous sommes arrivés là, nous sommes dans une situation de légitime défense. Sous-titrage Société Radio-Canada